J'ai aimé les amis dans l'épisode 67 du Sans Baby Challenge, j'espère que vous allez bien, merci pour toutes vos positions, je ne sais plus parler dans les commentaires pour les prénoms, donc ce qui est revenu le plus ça a été l'Islande et l'Inde, donc on verra bien, on verra bien déjà si c'est fille garçon, combien il y en a, etc, normalement elle devrait bientôt accoucher, donc comme d'habitude Ganymede a perdu son visage, je lui ai remis, Et attention les amis, parce que nous avons des nouveaux voisins, est-ce qu'on va les voir ? Non je crois qu'on les voit pas comme ça, mais effectivement, attendez je vais éternuer, je vais éternuer, wow, j'espère que je vous ai pas pété les oreilles, ça vous réveillera pour le début de la semaine, bref, c'est quoi ce truc au milieu du chemin là, ça m'intrigue, c'est quoi, mais what the fuck, non mais sérieusement c'est quoi, Morceau d'argile, ok, il y a quelqu'un qui a déposé un morceau d'argile en plein milieu, moi je croyais que c'était un truc de vaudou, un truc de sorcière qui a été posé par terre, mais bon, vu comme ça, ou je sais pas, une figurine avec une patate et des brindis, Mais non, pour en revenir à nous, c'est vrai que j'ai vraiment changé les voisins, j'ai mis vos sims, et merci beaucoup à vous, notamment une personne, je me rappelle de son idée origin, c'était Abdel, Abdel mille quelque chose, merci beaucoup, parce qu'il m'a préparé deux personnes, deux tritons, Une femme et, enfin, un homme triton du coup, et une femme sirène, également il y a eu une autre sirène, enfin du coup un triton, je vais y arriver, et également un sorcier, que j'aimais beaucoup, le style, il est vraiment très stylé le sorcier, vous allez voir, de toute façon je pense qu'on va aller les rencontrer dans cet épisode, En attendant, on va espérer qu'elle accouche bientôt, on est vendredi, c'est le week-end, donc ce qui est un petit peu dommage, c'est que l'un des deux ados, il a eu un B, donc on peut pas les faire dégager, Mais c'est pas grave, le temps qu'elle accouche, on peut quand même la faire tomber enceinte, sauf, sauf si elle a des triplés, elle pourra pas tomber enceinte, tu mets calculs sur vous. Ouais, effectivement, attends, stop, 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 pourquoi elle va pas accoucher, j'ai pas compris, Pourquoi elle accouche pas ici ? On m'explique ? Est-ce que j'aurai verrouillé la porte ? Ah, c'est parce qu'elle était verrouillée, oh là là, je la débloque. Désolée ma petite Maddy, je suis désolée. Oh la pauvre, bon c'est pas bien grave, allez, on accouche, on va voir ce que ça donne, oh j'ai, franchement, attendez, juste, juste, avant qu'elle accouche, Je tiens quand même à préciser, de la précision que j'ai eue de couper l'épisode au bon moment, la dernière fois, juste avant qu'elle accouche, Parce que là, direct, on commence l'épisode direct à la couche. Si je suis pas, c'est pas du travail de professionnel, tout ça. Il y en a une, elle se dit, non, je veux pas voir ça, maman. Non, fais pas ça ici, pas dans notre chambre. Et c'est un garçon. Alors, je vous avoue, j'ai pas fait attention, je vous ai pas donné mon pronostic. Bon, tant pis, j'espère que vous auriez eu le temps de faire votre pronostic. Mais dans un premier temps, c'est un garçon. Il y a pas la croix en dessous de Maddy pour nous dire si c'est, si le trait de terrain, vous savez, la sorte de croix bleu et rose. Et il y a une personne en commentaire qui m'a dit qu'apparemment, dans d'autres commentaires, etc., ça avait été, le sujet avait été soulevé. Et qu'apparemment, ça apparaît quand c'est des jumeaux mixtes. Donc, on va voir si on a des jumeaux ici. Et éventuellement, si c'est deux garçons et que la croix ne s'est pas affichée en dessous de Maddy, ça confirmerait cette règle. Je vais regarder un petit peu ce que vous m'avez proposé comme prénom en I pour un garçon. Et je sais pas quel pays, je pense qu'on va prendre un d'Inde et un d'Islande. On va voir le premier sur lequel je tombe. Pour le premier garçon, en espérant que ce ne soit pas le premier de cette liste, on va l'appeler Ilango. C'est un prénom indien pour garçons. Donc, oui, typiquement masculin. Je regarde si il y a un truc intéressant à dire sur le prénom. Mais moi, je suis pas très pour donner des caractères au prénom parce que je trouve que peu importe le prénom qu'on a, on peut avoir vraiment des caractères différents. Alors, Ilango, ça s'écrit comme ça. Et on regarde, est-ce qu'il est solo ? Non. Et un deuxième garçon, alors attention, ça pourrait confirmer la règle de la croix en dessous de la Sims. Et pour le deuxième garçon, on va essayer de trouver un prénom islandais. J'ai eu un petit peu de mal, j'ai cherché de base islandais pour garçons, j'ai pas trop 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 trouvé. Je tombais sur Ivar, mais bon, Ivar c'est... C'est germanicain de base. Après, le truc, c'est que l'Islande, je pense que de base, c'est un peu comme l'Amérique. Après, je suis pas sûre, je suis pas très forte en histoire. Mais ça a été découvert peut-être plus tard, je ne sais pas. L'Islande, ça a pas été comme par exemple nous en Europe ou au Moyen-Orient, etc. Peut-être que je me trompe bien. Donc, trouver un truc bien typique d'Islande, qui vient d'Islande, je pense que ça va être compliqué. Mais sinon, on va partir sur l'Italie. Le prénom du deuxième garçon, alors là, vous pouvez me frapper parce que franchement, hein... Vous m'aviez proposé des prénoms italiens pour garçons, mais j'ai regardé. Effectivement, c'est des prénoms qui sont souvent donnés en Italie, mais qui ne sont pas d'origine italienne à la base. Mais du coup, je tombais sur un prénom qui, vraiment, quand tu l'entends, tu dis « Ah, toi, tu viens d'Italie, mon gars ! » C'est Italo. Alors, c'est vraiment un genre de prénom. Je suis désolée pour ceux qui portent ce prénom et qui, en plus, habitent en Italie. Ben, c'est difficile à porter, quand même. C'est un peu comme les personnes qui s'appellent France et qui habitent en France. Ça doit être dur à porter, quand même, comme prénom. Alors, je dis pas que c'est pas beau, je dis juste que ça doit être dur à porter. Maintenant, Italo Clark et on s'arrête sur des jumeaux. D'un côté, c'est tant mieux, parce que là, si on s'arrêtait sur des triplés, j'aurais dû attendre lundi pour faire dégager les adolescents. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que derrière, c'est que Huba, elle s'est servi un gâteau qui n'est pas dans le frigo. Si ? Attends, j'ai pas compris. Prendre un marceau. Ah non, il veut aller chercher... Attends, Huba, c'était une fille ou un garçon ? Je ne sais plus. Non, c'est un garçon. Bah, Heddy, c'est une fille. Ok, 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 ok. On va ranger vite fait ce gâteau avant. Mais yeah. J'ai ajouté des bougies d'anniversaire. Mais toi, tu ne mangeras pas ce gâteau. C'est mort. Mais donc, comment je fais si le bébé, il est dans ce berceau-là et que j'ai pas envie que ce soit dans ce berceau-là ? Comment je fais pour le transmuter dans l'autre berceau ? Je pense que là, j'ai plus le choix. Je ne sais pas si c'est possible de changer un bébé de berceau en cours de route. Ça m'a l'air pas tout à fait possible. Exceptionnellement, le temps que un bébé ne soit plus un bébé, je vais le laisser dans ce berceau-là. Et l'autre, je l'ai mis devant parce que c'est rien que je le supprime pour le moment. Et on va bien évidemment verrouiller la porte pour tout le monde, sauf pour Maddy. Oh ! Quoi ? Stop ! Non, 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 non ! Oh, non, 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 non ! Oh ! Non ! Elle est en train de cramer ! Oh, merde ! Non ! Non, 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 non ! Regardez-là ! Elle est dans la buanderie, là. Regardez. Elle est dans la buanderie et elle est en train de cramer. Le pire, c'est regarder ses yeux, quoi ! Ses yeux, ils sont tellement énormes ! Même ses fossiles, là, ils sont en train de se décoller de son visage. Ou bien ils sont en train de se coller à son visage à cause de la chaleur, je ne sais pas trop. Oh ! Oh, non, 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 non ! Oh, no ! Ça, ça va pas être possible. Ok. Ok, don't panic. Don't panic. Il faut aller éteindre. Il faut aller éteindre. Toi, tu vas aller... Toi, tu paniques pas. Tu vas éteindre. Et toi, t'appelles les pompiers. Ok. Et toi, je sais pas. Attends, mais décale-toi, non ? Ok. Je croyais qu'elle était en train de cramer, mais en fait, il y avait juste le feu sur elle. Qui, normalement, techniquement, elle devrait être en train de cramer. Apparemment, elle crame pas. Parce qu'en fait, ce qui me fait peur, c'est qu'elle est pas enceinte. Donc, elle peut mourir. Donc, toi, tu n'éteins pas le feu. Tu vas te déstresser. Prends... Non ? Ok. En tout cas... Tu n'y vas pas. Ok. Les pompiers. Merci pour votre appel. Les pompiers sont en ton chemin. Venez... Attends, mais toi, t'es qui ? Mais c'est Maddy ! Je t'entends me dire, c'est qui cette personne cracra, là ? Ah oui, bonjour. Au lieu de rester devant chez moi, vous pourriez... Éteindre le feu ? Peut-être ? Éventuellement. Je dis ça, je dis rien. Il est là, le feu. Messieurs, dames. S'il vous plaît. Il y a ma maison qui est en train de cramer. Mais... Non, mais sérieusement. Attends. Mais sérieusement, ils sont en train d'attendre. Faut quoi ? Faut que je vous demande... Faut quoi ? Je... Non, mais je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Faut que je fasse quoi ? Arrête de stresser. Et demande... Je sais pas, moi. Qu'ils éteignent le feu, peut-être ? Attends, il y en a un au moins qui sauve les enfants. Ah bah c'est bon. Il se bouge le fion. Non mais c'est pas possible ça. Il y a tout qui est en train de cramer. Il y a tout qui est en train de cramer. Oh là là. Oh bah super. Allez, on va accélérer un petit peu. Non mais il y a tout qui est en train de cramer. Mais il fait quelque... Oui, c'est les pompiers, ils servent à rien. Les pompiers ne servent à rien. Je sais pas, tu veux regarder la télé, c'est ça ? Non mais tu fais quoi, meuf ? Ok, je suis désolée, hein. Faut vraiment que je demande au... Au jumeau. Ok, lui, il est en train de porter l'une des petites. Faut que je fasse leur boulot, hein. Vraiment, je vais aller faire leur boulot à leur place. Parce que là, ma baraque, elle va fumer au complet. Non mais sérieusement ! Attendez, je mets sur pause ! Mais c'est quoi ça ? Le pompier, elle est en train de... Enfin, la pompière, elle est en train de jouer au piano. De quoi ? Nous faire une mélodie de Mozart pour ajouter un côté dramatique à la situation ? Mais elle est malade, elle. Non mais ça va pas ou quoi ? Hélo, tu fais quoi ? Tu visites quoi ? Tu visites la maison ? Tu veux l'acheter peut-être, c'est ça ? En fait, attends qu'elle crame pour acheter le terrain. Non mais il me... Ah, il m'énerve. Ah, ça m'énerve. Non, non, non. Toi, continue à éteindre le feu. Parce que c'est pas... Je ne vais pas faire confiance au pompier, là. S'inquiète. Attends, il y a le feu derrière, là, aussi ? Ah non, c'est bon, ça s'éteint. Ok, attendez. On a reçu 1846 Simflouz de la part de l'assurance en dédommagement des dégâts occasionnés par l'incendie qui s'est déclaré sur le terrain. Le feu a été éteint la prochaine fois. Essayez de faire un peu plus attention. D'accord. Non mais s'il te plaît. Non mais toi, toi, me parle même pas. Toi, j'ai envie de te buter juste pour faire venir la faucheuse. Même pas. Même pas, en vrai, je m'en fous de la faucheuse. J'ai juste envie de te buter. J'ai envie de t'enfermer là-dedans, toi. Je vous jure, je vais l'enfermer dedans. Toi, toi, meuf, tu vas venir. Toi, je te jure, meuf, je vais te faire venir ici. Et tu vas mourir. Je vous jure, je la fais mourir. Elle m'a saoulée. Alors, pour le moment, c'est ouvert, d'accord. On va la faire venir ici. Je m'en bats les steaks. Je vous jure, j'ai que ça à faire de ma journée. Vraiment, cet épisode, si je dois l'octroyer juste à faire, à tuer cette meuf, je le ferai. En même temps, tu m'étonnes vu ce qu'elle a fait, mais en plus, elle me parle mal. Allez, je vais te proposer un plan fou. Mais tu n'auras pas compris que c'est toi qui fais partie du plan, en fait. Non, mais je vous jure, là, je vous jure, là, j'ai tellement le seum. J'ai tellement le seum. Mais t'es où, meuf ? Mais ils sont partis ! Comment ça tu pars ? Je lui pars, les health bars. Et ils me donnent 1800 simpoulous. Regardez, rien que ça, ça vaut 2600 simpoulous. Bim ! Regardez, 2600, 3100, 3625, 3825. C'est bon, je compte plus. Je ne compte plus. Au moins 4500, quoi. Est-ce que ce mur-là, il a brûlé ? Celui-là, non. Vous voyez, ici, il y a un truc qu'on ne voit pas quand j'enlève les murs, mais il y a bien quelque chose. Oh, c'est bon. Oh là là, je suis énervée. Comment un jeu, il peut m'énerver autant ? Puis, c'est pas bon, là. Il ne faut pas que je m'énerve. Des stress, 15 ailes. Parce que sinon, je vais accoucher, là, moi, en direct, dans la vraie vie. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, je me suis enceinte. Je vais accoucher dans la vraie vie tellement je suis énervée, là. Et là, en attendant, tu as les bébés, ils vivent leur best life. Là, il n'y a personne qui s'en est occupé. Ils auraient pu cramer dans le feu. Bon. Allez, va te détendre. Va prendre la main. What the fuck ? Pourquoi il y a une assiette en lévitation à côté de mon jacuzzi, là ? Oh là 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 là. Mais c'est une catastrophe, cette baraque. Elle est genounée, je vous le dis. Clairement, elle est genounée. Maddy a vieilli. L'âge adulte au programme. Rêve a réalisé. Retraite à préparer. Crise de la quarantaine. Alors, il n'y a pas de temps à perdre. C'est vrai qu'avec cette histoire, de feu et de machin, j'ai complètement zappé d'aller voir les voisins. On ira les voir aujourd'hui pour faire connaissance, pour les avoir dans notre petit carnet de target, de cibles, pour ensuite les inviter chez nous et tout simplement profiter de leur bonté et de cette envie de devenir parent soudaine. un peu triste quand même son anniversaire parce que je l'ai complètement zappé. Il est midi, je vais vous faire découvrir les voisins en espérant qu'ils soient tous à la maison. Merde. Attends, wait. Attends, comment ça ? On va faire imager un foyer de la galerie. J'ai dû merder quelque part, les amis. Je vais aller voir où est-ce que j'ai merdé, d'accord, et je le suis à vous. Ben non, je ne sais pas pourquoi, j'ai de la merde, ils sont déjà dedans. Donc je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ah, maintenant que je clique dessus, il y a marqué aller à la résidence. Donc on va y aller solo. Et bonjour, bonjour les voisins. Oh, regardez mon magnifique petit parapluie avec des petits poussins. Mais il s'agirait qu'un jour, je pense à venir avec, je ne sais pas moi, des petits cupcakes, des petits quelque chose pour dire bonjour les voisins, je suis votre voisine. Et vu que c'est des nouveaux voisins, pour leur souhaiter la bienvenue, ce serait quand même sympathique que, ben, tout simplement, on ne vienne pas les mains vides. Franchement, ça ne se fait plus. Peut-être dans les quartiers, je ne sais pas si vous habitez dans des petits quartiers résidentiels, mais ça fait très film américain des quartiers où dès qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans le quartier, ben, les gens viennent... Les gens, ils viennent pour dire bonjour, bienvenue dans le quartier, n'hésitez pas s'il y a un souci. Ah, ça commence bien. Voilà, donc, il y a, donc, Justin Bieber, le vrai triton, je n'ai pas fait attention à son prénom. Ok, voilà, on a fait const... C'est Justin Bieber des mers, d'accord. Bonjour. Ok, ça se déchaîne ici. Donc, je crois que par la même personne a été faite Océan Aqua, qui est également une sirène. On va faire une petite présentation charmante. Ensuite, on a Champagne Cacalole. Vous êtes... Vous êtes excellents à trouver des prénoms, vraiment. On va faire connaissance avec Champagne Cacalole. Ok, c'est fait. Et Octave Kota, qui lui, par contre, eh bien, c'est un sorcier. On va quand même le saluer également. Bonjour, bonjour. Voilà. Et en fait, je me dis, tant qu'à faire. Non, ouais, mais ce qui est chiant, c'est que si je fais ça ici, comme ça, comment vous dire, si on fait crac crac ici, on va perdre un petit peu de temps pour gérer les autres. Mais d'un côté, je me dis, on est samedi. Ça va. Et il y a des gens qui m'ont parlé aussi d'un bain, apparemment, avec les tritons. Il y a un bail avec le bain. Mais je ne sais plus c'était quoi. Donc peut-être que finalement, on va quand même rentrer parce qu'on pourra tester le bain. Ah non, c'est peut-être dans le jacuzzi. Je ne sais pas. Mais si on fait crac crac, on voit une queue de sirène qui dépasse. Donc on va rentrer. On va rentrer parce que j'ai envie de tester ça. On va inviter du coup une sirène. Je crois qu'on n'a jamais vraiment eu de sirène dans le challenge. Ok, elle a failli se casser la gueule mais il n'y a pas de gel. Enfin, il pleut. Il fait froid. Mais attends, est-ce qu'il fait assez froid pour qu'il y ait de la gel par terre ? Non. On ne voit pas vraiment la température. C'est juste qu'il fait frais. On est bien rentrés à la maison et notre première target, je pense qu'on va commencer par une sirène. On va aller dans l'ordre dans lequel on les a rencontrés. Donc on va inviter Justin Bieber à venir sur le terrain actuel. Le petit Justin Bieber des mers. J'aime bien sa couleur de cheveux. Je dis ça, je ne dis rien. Ok, on va se mettre à l'abri quand même. Monsieur le triton est arrivé. On va lui suéter la bienvenue. Ah, directement, on va lui embrasser les mains. Ah, nous, Charo un jour, Charo toujours. Premier baiser, directement. On n'a pas le temps. Elle a envie de faire crac-crac en plus. Dans un bain à remous, bah tant mieux, c'est exactement là où on va aller. Juste avant, on va s'occuper de ce bébé. Essayer de faire un bébé avec Justin Bieber. C'est parti. Il n'a pas le temps, Justin Bieber. Il a un concert juste après. Donc, il n'a pas le temps non plus. Attendez, ils sont en train de faire crac-crac, là. Ok. C'est bientôt l'anniversaire des deux bambins. Enfin, des bébés, pardon. Pour l'instant, je ne vois pas de que sortir. Je ne vois pas de que sortir du bain à remous. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Je vais essayer de refaire crac-crac parce que peut-être que j'ai raté le début. On va refaire crac-crac. Bon, ça ne nous propose pas de qu'elle tombe enceinte, mais... Alors, est-ce qu'il y a une queue de sirène ? Ok. Et si, genre, se baigner sans aucun vêtement avec Justin Bieber, juste comme ça pour voir s'il se transforme dans la piscine. Ok. Non. va alors. Ok, c'était pas ouf. Et dans le bain, est-ce qu'on peut faire quelque chose dans le bain avec lui ? Non plus. Bon, bah tant pis. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris. On va faire le test de grossesse. Oh, mais... Elle est enceinte et Justin Bieber est partie. Oh là là là, non, mais c'est pas possible. Encore. Wow. Pourtant, j'ai pas nettoyé le filtre, mais j'ai lancé que deux fois la machine, quoi. Et il faut déstresser à un moment donné. Ok. Dans le panique, ça va aller. Ok, elle est enceinte. Elle, elle peut pas mourir. Tu vas aider ton fils. Tu vas l'éteindre tout de suite. Et c'est bon, c'est réglé. Franchement, n'appelez pas les pompiers, ça sert à rien. C'est des gros cacas. Allez. Heureusement qu'on est riches. C'est reparti. Allez, c'est bon, les enfants, vous pouvez rentrer. J'en ai marre. Quoi ? Attends, il y a des gens qui sont en train de faire du ping-pong chez moi. Ok, Lucio et Jordi, je n'avais pas remarqué. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Je vais partager la grande nouvelle que je suis enceinte avec Lucio, un ex. Il est content, il est heureux, tout va bien. On va nettoyer le filtre à chaque fois cette fois-ci, les amis. Le souci, c'est que Uba, comparé à sa soeur, il est vachement en retard. je crois qu'elle est déjà presque à trois partout. Il lui manque un pot, d'ailleurs, je lui ai demandé une fois sur le pot et ce sera fini. Par contre, lui, il est grave en retard comparé à elle. Je vais essayer de m'occuper un petit peu de lui, là. C'est les enfants de qui, eux, déjà ? Juste histoire que je sache s'il y a possibilité. Ah, c'est de John Gigolo, ouais. Donc, ce sont normalement des humains. Il n'y a pas de sorciers, pas de surnaturels là-dedans. pour Ilango, Angélique. Attends. J'ai cru que c'était une fille, mais en fait, non, Ilango est bien un garçon. Même si on ne dirait pas pour le moment. Et pour Italo, il est espiègle. Oh, on a deux ados, deux nouveaux bambins, ce qui voudrait dire apprendre à aller sur le pot à Ilango. Et toi, tu vas apprendre à aller sur le pot à Italo. Voilà, comme ça, c'est réglé. J'aurais aimé faire grandir les bambins ce soir, mais le problème, c'est lui, là. Ou bah, il galère d'où, enfin. Oh, quoi que, est-ce que c'est possible ? Le problème, c'est qu'il a vraiment besoin de dormir. Non, je n'arrerai pas. Il est 23 heures, il est trop fatigué, ou bah, je ne vais jamais réussir. Yes, les deux bambins. Eh bien, écoutez les amis, regardez, ils ont tous les deux les aptitudes au niveau 3, même au niveau 4, pour une certaine Eddy. On va pouvoir sortir le gâteau d'anniversaire. Notre petite Eddy a vieilli et elle devient disciple du recyclage. Qu'est-ce que... En fait, il y a un truc que je ne mets pas souvent, c'est faculté mentale, donc on va le mettre un peu plus souvent. Je ne le mets quasiment jamais. J'ai du mal à le faire souffler les bougies. J'ai même dû lui demander de manger avant parce que bon, il galérait quand même. Ah d'ailleurs, est-ce qu'on fait... Oh là là. Oh, je vais m'énerver. Oh, cet épisode, c'est l'énervement total. Tu peux s'il te plaît souffler les bougies pour la... Oh, réveille-toi. J'ai le temps de les faire grandir eux parce qu'eux, ils ont tous les deux un A. Ah, ça m'énerve. Oh, le self-control qu'il faut avoir. 31 000 plus d'investissement. Eh bien, dis donc. Allez, souffle s'il te plaît ces fucking bougies. Merci bien. Et pour Uba, il va être amateur d'art. Pareil, infecté mental. Pour une fois, ça va bien. On peut très bien. C'est pas obligé d'être forcément créatif pour ça. Et on va faire grandir également les ados. Et je pense que les ados... Alors, je sais pas. On va voir. On va voir. Mais il me semble que Madi allait au deuxième trimestre, là. Non, elle est au troisième trimestre. Donc, on va faire partir les ados. Histoire d'être sûr. On sait jamais. Je pense que je pourrais les garder plus longtemps. Mais on va éviter de tenter ça. On va directement les faire partir. Du coup, ce sera la fin de l'épisode. Mais d'abord, on les fait grandir, bien évidemment. On va voir à quoi ils vont ressembler adultes. Mais techniquement, ils ressemblent toujours à des ados. Oh, le pauvre lui, il va les dormir directement. Pour Ganymede, le troisième, c'est Enfant des îles. Et son frère va également souffler les bougies, les amis. Et lui, il est sûr de lui. Donc, c'est une célébrité. Eux, je pense, vont finir à Saint-Michel. Oh là, calme-toi, Madi, quand même. On range le gâteau, les amis. Eh bien, écoutez, sur cette fameuse soirée, ce fameux épisode, ce week-end dramatique, limite, j'ai envie de te dire, on va pouvoir les faire déménager. Ça, ça fait plaisir, quand même. Je rappelle qu'on a un magicien et on a... Enfin, lui. Voilà, lui, c'est un magicien et lui, c'est un humain. Donc, en tout, pour ces deux personnes, on gagne trois points qui va, du coup, changer dans pas longtemps. En bas à droite, vous avez le compteur pour le 100 baby challenge et on va rajouter trois petits points. Voilà où Ganymède et Jordi finissent. Donc, j'avais dit à Saint-Michel, j'avais envie de les mettre dans des villes peut-être un peu plus où ils pourraient rencontrer des stars, etc. Et donc, ils ont rejoint Razoya dans cet appartement en tant que colocataire parce que j'ai vu que cet appartement était quand même plutôt grand. Il y a deux chambres et donc, ils peuvent très bien être en colocation dans ce grand appartement. Voilà. Bah, écoutez, on leur souhaite tout le bonheur du monde. On leur espère une grande carrière. Enfin, il n'y en a qu'un seul des deux qui espère faire une carrière. L'autre, il préfère la plage mais bon, malheureusement, il ira au bord du lac. Ici, là, au bord de la rivière. C'est déjà pas mal, hein ! Il y en a qui sont passés à côté de chez eux. Bon, bah, écoutez, j'espère que cet épisode, il vous aura plu et n'hésitez pas déjà à proposer des prénoms pour la prochaine lettre de l'alphabet. C'est un J. Moi, en J, forcément, me vient en premier le Japon. Il y a quoi d'autre qui commence par J comme la Jamaïque il y a quoi encore ? Après, je sais pas. Mais déjà, trouver des pays, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me proposer des pays auxquels peut-être je n'aurais pas pensé et des prénoms qui commencent également par J dans ses origines-là. Eh bien, écoutez, les amis, moi, je vous souhaite bonne soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada